Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais Soso, ça va de mieux en mieux. Bon, on va parler un peu de l'affaire du petit Jordan, ouais le petit Jordan c'est ce petit enfant, je pense, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 9 ans, qui est décédé à Abidjan dans une clinique mère-enfant ou bien je ne sais pas, bref, cette affaire est sur les réseaux sociaux depuis le mois d'octobre parce que je me suis entretenue avec la mère de ce défunt enfant et elle m'a expliqué un peu tout et tout. Bon, en fait hier j'avais reçu déjà les messages de plusieurs vidéos que j'avais vues, des gens m'envoyaient la vidéo tout et tout et puis elle-même, elle m'a laissé un message, donc quand j'écoutais les messages, c'est là que j'ai dit mais attends, est-ce que c'est les vidéos qu'on m'envoie, est-ce que c'est la mère, en tout cas j'ai essayé de faire un lien avec ça, bref, dans la soirée j'ai essayé de rejoindre cette maman-là. Hier le réseau n'était pas bon, au petit matin à 6h, heure de Montréal, on a parlé. Je vous montre la vidéo, je pense que vous l'aviez déjà vue, cette affaire dure depuis le mois d'octobre, bon je vais donner mon opinion là-dessus. Vous avez vu ? Ouais, je pense que la luminosité est forte là, mais attends, je vais réduire un peu. Ouais, c'est ça, ouais c'est ça. Vous avez vu cette mère-là, Déborah ? Ouais, bon, excusez-moi. Bon, c'est une mère de famille, bon c'est une jeune mère, une mère seule je crois, qui a perdu son enfant, mais dans des conditions qu'elle ne comprend pas, c'est arrivé à Abidjan, je crois qu'il y a eu plusieurs cliniques, c'est parti d'Abinguru, Abinguru, une clinique, bref, aujourd'hui elle est, ça dit, elle est troublée, elle est perturbée par tout ce qui est arrivé à son petit garçon, elle a perdu cet enfant, elle ne comprend pas ce qui est arrivé. Mais je suis allée regarder sa page, oui, je suis allée parce que je ne comprenais pas, je voyais des vidéos récentes du mois de février, je voyais aussi des vidéos du mois d'octobre, je ne comprenais pas, bref, je me suis entretenue avec elle, elle m'a dit comme ça que les événements sont arrivés en octobre dernier, l'enfant est décédé, bon, il y a eu plusieurs complications dans cette affaire-là. Mais il y a des éléments que je viens soulever, vous nous avez tagué sur cette vidéo-là, oui c'est correct, quand vous voyez des vidéos là-bas, vous nous taguez Monica Z, Apoutchou, Digue Publicity, Aya Roubaix, mais c'est le commentaire que vous mettez, oui, voici des sujets, au lieu de venir parler des bons sujets, j'ai dit, la dame-là, dans son affaire, il a fait du manque de sang, il y avait le problème de sang, j'ai dit que moi, l'impacteuse, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous, parce que je fais mes choses en réglo, la vidéo sur le sang, quand je fais SOS, vidéo sur le sang, cette vidéo est sur ma page, vous l'avez partagée à combien, vous l'avez commentée à combien de fois, si je suis venu, dit que Ben Badi a violé, là vous faites, ça dit que 300 000 vues, 10 000 partages, donc, c'est ce que vous aimez, donc ne venez pas nous faire des reproches, comme quoi, voici les bons sujets, et puis je vais vous dire, ce n'est pas tous les sujets qui viennent sur les réseaux sociaux qu'on va traiter, même s'il y a des sujets où on est en train de tuer, on est en train de faire quoi, c'est comment tu ressens, là, c'est ce que je dis, vous croyez que quoi, j'ai dit, toute la misère du monde, là, nous on peut régler ça, on ne peut pas régler, donc abstenez-vous de ce genre de commentaire-là, voici les bons sujets, si c'est pour parler de n'importe quoi, mais c'est de n'importe quoi que vous aimez, c'est pour parler, nous-mêmes, on a pris conscience, on dit, non, maintenant, on va se mettre dans un bon registre, mais quand on se met dans un bon registre, là, c'est vous venez là-bas, vous partez encore chercher, vous en insulte, vous en faites les clashs, donc, moi, l'impacteuse, la fille de mon père, je n'ai aucune leçon à recevoir de vous, c'est ça qu'elle a, donc, je reviens à cette affaire-là, bon, moi, tout ce que je peux dire, je l'ai écouté, cette jeune dame, il faut qu'on l'aide à faire son deuil, ouais, il faut qu'on l'aide à faire son deuil, j'ai vu vos commentaires, j'ai dit à cette dame-là que, les dossiers de heureux médicales en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part, ça ne va nulle part, parce que quand elle m'a tout expliqué, toujours ma même question que je pose, est-ce que tu as pris un avocat, est-ce qu'il y a eu une plainte qui a été déposée, non, le seul avocat qu'elle a eu, il a demandé ses 1,5 francs au début, après, il s'est désisté, je lui ai dit, ma petite soeur, je sais que tu es dans la douleur, c'est dû, j'ai dit qu'aucun parent ne devrait enterrer son enfant, mais aujourd'hui, tu as enterré ton joli garçon, ton joli bébé, maman, tu l'as enterré, mais il faut essayer de tourner la page, ça dit que dans des sociétés dites, ça dit que des sociétés, je veux dire dites normales, oui, des bonnes sociétés, on aurait pu t'expliquer, dès lors que cet enfant était intubé, oui, quand elle parle dans sa vidéo, ils ont mis un gros tube, là, cet enfant est intubé, on intube des patients, généralement, qui ont des problèmes respiratoires, qui sont plus conscients, qui ne sont pas capables de respirer d'eux-mêmes, donc si cet enfant est intubé, quand on est en train de le transporter, on ne peut pas extuber des infirmières, sur ma vidéo, sur bien des médecins, venez me contredire, donc si on a extubé cet enfant-là pour le transporter, ça dit qu'on a enlevé le tuyau, les machines qui lui permettaient de respirer, et puis on est en train de l'emmener quelque part d'autre, ça dit que cet enfant-là, il n'était plus là, c'est parce que ces médecins-là, c'est ce que je dis, ça dit que ces médecins-là, ils n'ont peut-être pas eu le courage de te dire que non, c'était plus possible, les poches de sang qu'ils avaient ou bien que vous avez achetées, tout est resté dans votre main. Donc, bon, elle a parlé d'heureux médicales, tout et tout, ouais, mais si on me donne l'espoir que, ouais, on s'en va là-bas, on s'en va maintenant pour lui faire la dialyse, et puis on l'a extubé, elle, dans sa tête, ils ont peut-être oublié, il y a eu un manquement, bref, nous, on n'est pas de médecins pour rentrer dans tout ça. Je lui ai dit qu'il y a eu un bébé en gré, au sud en gré, on a tailladé le bébé, la mère du bébé est décédée dès suite d'une césarienne deux jours après. J'ai tambouriné ici, avocat, l'avocat, il dit, il veut un million, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on est prêt à t'envoyer là. Maman, ce n'est pas allé quelque part où, ce n'est pas pour toi, même où il n'y a pas d'évidence là, que ça allait quelque part. C'est l'Afrique, le continent de l'incertitude, l'Afrique où il y a l'impunité. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a heureux médicales, mais ce que je dis, cette dame-là, depuis le mois de, je pense que le mois de février, elle est passée à ses midis. Je lui ai dit que si tu es passée à ses midis, Mme Da Silva t'a reçu tout et tout. Si jusque-là, il n'y a pas eu de quelque chose, ça va être qu'elle l'a fait n'ira nulle part. Sinon, normalement, c'est vrai, c'est une femme qui est en deuil, mais quand tu la vois, tu sais aussi qu'elle est perturbée par tout ce qu'elle a vécu, ce qui est tout à fait normal. Donc, un médecin, un psychologue aurait pu la rencontrer pour lui expliquer, c'est vrai, vu ton état quand ton enfant était malade, on n'a pas pu te donner tous les détails, mais aujourd'hui, on est là pour t'expliquer le dossier médical. Oh, oui, 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 mon enfant est décédé, ma mère est décédée, mon parrain est décédé, mais le fait qu'on m'explique là, ça apaise mon cœur, ça me permet de franchir les étapes du deuil. C'est ça la vie, mais il n'y a jamais personne qui est venue lui expliquer quoi que ce soit. Elles se débattent toutes sur les réseaux sociaux, alors qu'un médecin et un psychologue, les deux, il lui aurait parlé dans une salle, lui expliquer clairement, le psychologue allait lui dire, oui, c'est vrai, c'est arrivé, c'est ton seul bébé qui est parti, mais c'est des choses qui arrivent, il faut essayer de remonter la pente tranquillement. Mais on n'a pas fait ça pour toutes. Merci. On n'a pas fait ça pour toutes. Elle est là, elle se débat sur les réseaux sociaux, on met les commentaires à gauche, à droite, il ne faut pas laisser où ça va aller. C'est l'hôpital mère-enfant, ce n'est pas l'hôpital de votre première dame là-bas, elle est passée à midi première. Donc, si même là, même ne serait-ce qu'un petit mot à la première dame là pour dire, oui, cette femme-là, oui, c'est son premier, c'est son seul enfant qu'elle a perdu, elle est un peu perturbée. La première dame même la recevait là-bas discrètement pour lui donner, ça dit, des petits mots de compassion. Ou bien on la recevait ici à gauche, à droite, ça allait aider. Mais aucune, ça dit qu'aucun accompagnement. L'hôpital mère-enfant, où elle, encore où elle accuse que c'est là-bas que son enfant a eu tous les problèmes. Là-bas, on la met en contact avec une psychologue qui lui demande de l'argent, tout et tout. Tout est à fait d'argent. Donc, tout ce que moi, je lui ai dit, je dis, il faut essayer de tourner la page. Tourne la page, ma chérie. Oui, c'est vrai, ça n'a pas arrivé. Faites ton enfant, tu aurais voulu avoir des explications. Oui, dans des sociétés, bien, on va t'expliquer. Même s'il y a eu heureux médicales, peut-être qu'ils vont essayer de masquer d'une manière, quoi, quoi, quoi. Mais dans tous les cas, quelqu'un allait au moins te donner une petite explication qui allait te soulager un tant soit peu. Mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, elle se débat sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de parler avec elle. J'ai parlé au moins 30 minutes avec elle. J'ai essayé de lui dire, arrête de faire les vidéos, tout et tout, pour expliquer tout et tout. Peut-être qu'il y a l'avocat qui va venir t'aider, c'est-à-dire qu'il quitte en Occident ici pour venir t'aider. Ou bien c'est une ONG qui va quitter ici, en Occident, pour venir prendre la cause là. Mais sinon, en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas avoir l'avocat qui va prendre cette cause. Qui va prendre? Les erreurs médicales ont fait ça, et puis ça passe crème. Ça ne va pas nul, papa, à toute. Donc, ma chérie, tout ce que moi, je peux te dire, j'ai de la compassion pour toi. Je comprends. Ça dit, je ne veux même pas dire que je comprends, mais je veux d'ailleurs, je ne veux même pas vivre ça, ce que tu vis en ce moment. Mais ma mère a déjà perdu quelqu'un. On a perdu des proches aussi, dans des affaires d'insuissants, Réna, tout et tout. Donc, je peux imaginer comment tu te sens. Elle donne là plutôt à pouvoir tourner la page. Aujourd'hui, c'est ça mon message. Elle donne Déborah, la maman de bébé Jordan, à tourner la page pour qu'elle aille de l'avant. Donc, les commentaires derrière, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser, tu es prête à l'aider. Moi, comme je lui ai dit, tout ce qui est vos causes de horreur médicale, de quoi, 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 en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, je m'en suis lavé les mains. Je m'en suis lavé. Tout ce qui est affaire, qui va aller maintenant à la justice là-bas, l'impacteux s'en lave les mains parce que vers la fin, soit c'est vous les accusés même qui retirez vos plaintes ou bien c'est le système même qui est bouclé sur vous. Donc, je ne peux pas être là toujours dans des causes où je puise mon énergie, je déverse tout ce que j'ai et puis vers la fin, ça ne lui donne rien. Donc, ce que j'ai à dire, on a de la compassion pour la petite Déborah, pour son garçon qu'elle a perdu, mais aidons-la pour qu'elle tourne la page, pour qu'elle regarde de l'avant. Je lui ai dit, tu es encore jeune. Oui, c'est ça. Un enfant, ça ne se remplace pas, c'est sûr, parce que cet enfant-là, tu l'as toujours dans ton cœur. Mais ma chérie, tu vis dans un continent ou là-bas, ce qui n'est pas normal, on trouve que c'est normal. Sinon, comme je le dis, des médecins, vous devez être capables d'expliquer le cheminement. Vers où on avance, on explique. En passant, il y a eu un médecin, elle est comme je vous ai dit, elle est passée à midi premier, il y a un, c'est un médecin, docteur Bakayoko, qui a clairement expliqué la situation. Vraiment, il a pris de la compassion pour elle, mais avec beaucoup de détachement. J'ai vraiment aimé ça. Je lui ai dit, tu as vu ce que le docteur a dit? Ça, c'est comme ça qu'on explique les choses. Donc, ma chérie, c'est dur, c'est comment, comment, mais il faut essayer de passer au travail. Bien évidemment, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on était rendu là, mais il n'y a jamais personne qui va donner des réponses à tes questions. Donc, si ce, ma chérie Déborah, je suis là, tu sais ce qu'on s'est dit, regarde à ce qu'on s'est dit et puis, pense à l'avenir. Si ce, prenez soin de vous, votre impacteuse toujours. Ciao, ciao.